Madame la Présidente, très heureux bien sûr de vous retrouver. Cher Monsieur le Premier ministre, naturellement, on se connaît bien maintenant parce que les occasions de rencontres sont nombreuses. Et c'est vrai qu'avec la Présidente et avec l'organisation de la résistance iranienne, on a établi un compagnonnage qui commence à être dans le temps, dans la durée. Dire aussi que, mon cher Alain, avoir choisi le colloque aujourd'hui, quelques mois après la vague de terrorisme que nous avons connue en France, eh bien ça a beaucoup de sens. Et tous les témoignages qu'on a entendus étaient évidemment très intéressants et très importants. La France a connu des actes de terrorisme, mais l'Iran a un terrorisme d'État. Et donc c'est ça aussi que nous devons aujourd'hui dire et redire. Deux ou trois réflexions. D'abord, la première dans la discussion qu'il y a eu dans la discussion sur le nucléaire. Moi, je salue quand même la fermeté de la France par rapport à d'autres pays. La France a été celle qui a mené avec le plus de fermeté les discussions, notamment notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fébius, qui est là-dessus, a été, je crois, assez exemplaire. Et je veux quand même ici le dire. Car nous sommes aujourd'hui dans une bataille mondiale, dans une guerre contre le terrorisme, dans une guerre contre des réseaux qui, maintenant, se sont propagés, développés, et dont lequel, bien sûr, l'Iran est une des clés, bien sûr, de la propagation de ce fléau pour les populations, pour le monde et pour la paix. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devrions tous travailler à mettre en lumière ces réseaux, ces réseaux de financement, ces réseaux d'armement. Je pense que c'est une action que nous devrions tous mener, tous les démocrates du monde, quelles que soient nos sensibilités politiques, que nous devrions tous mener pour dénoncer ces réseaux de financement et ces réseaux d'armement qui sont un danger suprême pour la planète, pour le peuple, pour les populations. Et donc, je veux vraiment, ici, redire que nous devons tous mener cette bataille que moi, j'ai cité comme d'autres citoyens, comme citoyens, simplement, à mener cette bataille, car c'est une bataille pour l'équilibre du monde, pour la paix du monde. Et donc, c'est dans ce sens-là, et en faisant très brièvement, car Jean-Pierre, François, M. le Premier ministre, etc., ont déjà dit tellement de choses que je partage, que je ne vais pas répéter, naturellement. Mais pour dire que, vraiment, nous sommes dans un combat mondial que nous devons mener, que la résistance iranienne mène avec d'autres, bien sûr, naturellement, mais que ce combat-là, ces combats partagés, sont des combats essentiels, des combats vitaux pour la planète, pour la paix, pour la démocratie dans le monde. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501